Bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldros Gate 2 Enhanced Edition. Lors du dernier épisode, nous avions rencontré Gailen Bale qui, d'après certaines personnes du chat, avait un petit peu une tronche de Christophe Lambert. Et nous avons recruté quelques personnes en la présence de Viconia, une elfe noire, au caractère discutable. Et Yann Jansen, un petit gnome au caractère tout aussi discutable. Et nous allions nous balader aux alentours pour voir si on pouvait récupérer des quêtes et de quoi nous faire de la thune puisqu'on doit regrouper 20 000 balles pour Gailen Bale. Pardon de vous crier. C'est une chaleure journée qu'ils annoncent ce matin. Une douzaine de navires fendent la mer en direction de Mastika, au profond par la recherche de nouvelles ressources en nouvelle âme. Vous avez parlé de Mastika, j'aimerais savoir plus. Le port des hommes et la prunelle de l'œil du nouvel âme ne m'aimé au profond d'arrivent, désireuses d'étendre son autorité, et sous l'apparence de la diplomatie, pillent imputoyablement. Le conseil des six a envoyé une armada de prêtres de hommes et d'hommes armés pour expliquer les traîtres aquafondés avant que les autochtones ne réalisent ce qui se passe. L'accès aux sept cieux est interdit si le métal de la magie tombe entre de mauvaises mains dans les colonies. Quelques petits bugs de traduction. Il va y avoir du grabuge, mes chers amis, vous pouvez me croire, et vous serez les premiers à être au courant. Les mauvaises nouvelles voyagent vite, et le malheur se répand comme une traînée de poudre. Votre humble serviteur démasque la vérité pour vous apporter une dernière nouvelle des royaumes. Oui, donc, je disais, quelques petits bugs de traduction, mais, car il y a un gros mais, la traduction à nouveau est faite par des amateurs qui sont ceux de la couronne de cuivre, qui font quand même un excellent job pour essayer de nous apporter la version de Balance Guide 2 en français. Bonjour, je vous connais, ou sont vos exploits qui sont connus de ceux que je sers, mais je devrais me présenter. Je suis Madin, j'ai été envoyé par l'un des maîtres de l'ordre des mages cagoulés d'Atatla. Il sollicite votre aide imminente. Les mages cagoulés, ce sont ceux qui arrivent à Imoen, j'aimerais beaucoup leur parler, en effet. Alors, je ne sais rien de tout cela, comme je vous l'ai dit, je représente l'un des mages, maître Tolgarias. Peut-être pourriez-vous lui parler de cet Imoen ? Bon, très bien, il est où ? Parfait, maître Tolgarias se trouve dans l'édifice derrière moi. Vous pouvez y entrer, mais vous interdez pas trop longtemps. Alors, nous avons Corneille, et nous avons Tolgarias. Pardon, Corneille, envoyez. Que veux-tu exactement ? Je crois que je t'ai trompé d'endroit. Alors, si ce n'est pas urgent, je suis très occupé, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne te regarde pas, je suis submergé de dossiers concernant les lois mystiques. La magie est interdite dans ce royaume, et ajuste le titre. Les mages sont pervertis et dangereux. Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi, de... Mais j'ai croisé plein de mages dans cette ville, ils ne semblent pas faire d'ennuis. Les mages cagoulées, moi, je veux lancer des sorts. Je sais que tu te trompes. Les mages dont tu perds ne sont pas des mages cagoulées, ils ne sont pas montrés dignes d'obtenir un permis de magie dans la ville. Et comment on fait pour prouver qu'on est dignes d'un permis ? D'abord, tu dois faire un sacrifice monétaire. Ensuite, nous t'autorisons à utiliser de magie dans la ville. Si tu dévites du droit chemin, tu perds tes droits. Et à combien ça se monte, ce sacrifice monétaire ? Cinq mille piastres d'heures, pas une de moins. Et s'il est prouvé que tu es dignes d'utiliser de magie dans la ville, nous gardons ton heure. Je suis un peu à la preuve en ce moment, je crois que je vais réfléchir. Très bien, je te change d'avis, je serai là. Et par contre, Tolgerias. Bon, Ewen, le secrétaire du conseil, nous avons Bilana. Nous avons Ketlaragrim. Plein de gens avec des noms divers et variés. Oh oui, je vois que Madin fait preuve de sa plus grande loyauté, comme à son habitude. J'espère que vous allez bien, Monseigneur, malgré la rutez des habitants de cette ville envers les étrangers. Peut-être que Madin vous a glissé quelques détails de cette affaire, non ? Eh bien, voilà, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi, si toutefois cela vous intéresse. Ah bah vas-y, qu'est-ce que t'attends de moi ? Mais d'abord, je vous assure à où se trouve Ewen. Ewen ? Ah, la jeune fille a été avec les magiciens. Je ne possède pas cette information, sans grand intérêt d'ailleurs. Elle aurait évité de poser toutes les questions. Bon bah ok, tu payes combien ? La récompense. Certains objets des malcagoulis sont devenus une grande utilité aux aventuriers. Dommage qu'Hat-Cat-la, un magiste aussi peu considéré. Elle peut pourtant s'avérer si efficace. Vous recevrez un objet, un pouvoir magique, ainsi qu'une quantité non négligeable de pièces d'or. Encore une fois, il me faut votre parole à ce sujet avant de pouvoir poursuivre. Est-ce que je peux te donner ma parole, c'est si je ne connais rien de ce que tu veux me faire ? J'en demande beaucoup, je le reconnais. Vous êtes largement capables de réussir cette mission, et ce, sans aller à l'encontre de vos principes. De plus, je vous obtiendrai la bienveillance des magiques agoulées, et une belle récompense à votre soi. Mais là, je ne peux pas vous obliger à accepter. Bon, vas-y, crache le morceau, qu'est-ce que tu veux ? Ah, parfait. En donnant votre accord, vous vous engagez vis-à-vis des magiques agoulées. Cette affaire doit être menée avec une discrétion et efficacité. Quelque chose nous préoccupe depuis plus d'une semaine, et on s'en est arrivé à un stade plutôt inquiétant. Vous connaissez déjà la version, quoi les habitants d'âme n'ont vers la magie, n'est-ce pas ? Eh bien, pour certains, c'est encore pire. Il y a une haine brûlante et dévorante. Un homme en particulier, Hadcatla, a assassiné de sang-froid de nos membres. Il se cache actuellement, et nous voulons que vous le retrouviez. Nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus, à notre grand malheur. Les magiques agoulées ne peuvent pas fermer les yeux devant un tel affront. Cela engendrerait de gros problèmes. Ok, c'est qui le meurtrier ? Comment je le retrouve ? Il s'agit de Valigar Cortala, une dernière descendante d'une riche famille et véritable brute. Demandez autour de vous, vous pouvez peut-être apprendre s'il se cache en ville ou ailleurs. Sa demeure se trouve dans le quartier des docks, mais a pu fuir vers la colline du mar. Ses amis et ses serviteurs ne vous ont rien dit. Vous aurez peut-être plus de chance. Une fois que je l'ai trouvé, je fais quoi ? Nous ne vous demandons pas de tuer qui que ce soit. Nous voulons simplement que vous nous remettiez Valigar. Il vous résistera certainement, donc si vous vous voyez forcer à l'éliminer, n'hésitez pas. Tous les meurtriers doivent être punis, mais je me demande quelle serait la justice des mages kangouris. C'est à ne pas négliger. Si vous le tuer, répertez-moi son corps. Nous voulons Valigar, mort ou vif. Compris ? Hum, oui, comment je fais alors que vous avez tous les sorts qui font piou 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 ? Il s'agit de Valigar Cortala, il demande autour de vous, blablabla. Et qu'est-ce que je dois savoir d'autre ? Rien ne me gale l'esprit. Incomplissez votre mission, les mages kangouris vous en seront en blé. Hum... C'est pas très bien, je te le ramène. Vous avez donné votre parole. Je n'entendrais pas moins de vous. J'ai hâte de voir le corps, c'est d'assassin. Inspecteur en chef Bréga. Que puis-je faire pour vous, citoyen ? Mon ami a été enlevé par l'image kragoulée. Savez-vous les détenus ou même si je pourrais trouver de l'aide ? Oh, c'est fichu sorcier. Le conseil leur a d'abord accordé quelques privilèges et maintenant ils sont littéralement l'un sur la ville. Et ça implique que nous ne pouvons rien faire contre eux. D'autant que le conseil est toujours persuadé d'avoir le contrôle de la situation. Nous n'avons pas tout à fait le même sens de la justice. Il me paraît un tout petit peu exagéré d'enfermer quelqu'un à vie pour avoir lancé un pauvre petit sœur de rien du tout. Non. Mais je ne peux pas vous aider d'aucune utilité. Personne ne sait où les mages kragoulées emmènent leur... Personne ne sait où les mages kragoulées emmènent leur prisonnier. Tentez plutôt votre chance auprès de vos vilains l'anuline. Elle se trouve dans cette salle, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse beaucoup vous aider. Je suis désolé, mais j'espère que votre imoen se porte bien. Vilain, c'est toi. Je ne veux pas de problème. Soyez les bienvenus. Ça vous a montré que la magie était néfaste. Voyez le résultat du combat de vos amis sur la promenade. Une section entière est tombée. Les mages kragoulées ont emmené vos amis pour la réhabiliter et ne sera pas libérée tant que le processus ne sera pas terminé. Mais c'est pas elle, c'est la nôtre. Que ce soit un autre amage ou votre imoen, cela n'a aucune importance. Elle a usé de sa magie. Les mages kragoulées ne peuvent pas s'arrêter pour trouver responsable direct des dégâts. Mais si cette imoen dont vous parliez use de ses compétences de façon raisonnable, alors je suppose que sa période de réhabilitation ne durera pas trop longtemps. De quel genre ? Combien de temps ? Je ne vais pas vous mentir, Seigneur. Ne nous occupez pas vraiment des prisonniers dont les mages kragoulées s'occupent. Pour la plupart, les magiciens qu'ils capturent sont dangereux ou psychotiques et de nous rendre service en nous protégeant de ces gens-là. S'ils ont mené quelqu'un par simple avec ses ailes parce que c'était un match qui cause des problèmes avec sa magie, je ne peux rien faire. Les mages kragoulées ne sont pas sous nos ordres. Ils nous rendent service, mais ils font quand même bon leur sang. Leur prison est secrète, même pour nous, ainsi que leur méthode. Je suis désolé, mon bonhomme, mais je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Il n'y a qu'un peu de chance que les mages kragoulées se rendront compte de l'erreur et de libéreront votre ami. Bien sûr, misons là-dessus. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Au niveau équipement, tu n'as pas trop fait le tour. Il n'y a ni à quoi. Il a son arbalète, le flasheur. Un spectroscope qui permet d'augmenter... Ah, une détection de l'habibilité, très bien. Un technogantelet de cyberpick pocket qui augmente sa capacité de voleur. Il y a des habits d'aventurier avec des résistances. Oh, c'est pas mal. Nettoyage à sec exclusivement. Ok, donc il y a des trucs bizarres. Le mec bizarre, armure bizarre. C'est en tout cas. Bon. Donc on a une piste pour aller dans les colonnes du mar, mais on ne sait pas trop comment ça va payer. On doit aller sur les docks pour enquêter sur Valigar Cortalla. Et on peut aller à la couronne de cuivre dans les bas quartiers qui, a priori, nous promettaient du boulot comme endroit. On va essayer d'équiper un petit peu tout ce beau monde parce que Vicognol est quasiment à Whalp hormis un casque qui est peu. Et donc la couronne de cuivre, c'est ce grand bâtiment en plein milieu. On a une sphère planaire ici qui est très bizarre avec une entrée ici. On a une maison abandonnée qui est la maison de Golden Bay, le bloc d'esclavagie. C'est la maison Yansen qui, du coup, doit être celle de Yann. Un petit toit à la couronne de cuivre. Par mois, un malas. Eh, regardez le mignon petit garçon, on dirait un vrai aventurier. Alors, on joue au grand guerrier ? Tu retiens ta langue maintenant, si tu ne veux pas la perdre. Oh oh, ça a l'air toujours d'être un défi. Je n'ai pas peur de toi petit gars. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux te battre ? Ok, si c'est ce que tu veux, je n'ai pas peur de me battre. Eh, vous avez entendu ça les gars, il veut se battre. Eh, personne n'a dit qu'il est malin. Eh, tu es le meilleur à malas. Je pensais que tu étais au-dessus de toutes ces bêtises d'enfants, Fylde. Mais si tu te sens mieux, je ne peux pas t'en empêcher. Eh, comme tu voudrais, râleur. Qu'est-ce que j'ai... J'ai de l'or, ici, pour une bagarre. Et je vais sûrement perdre. Dis, il n'y a pas la peine de guider comme ça, espèce de débile. Bon, je vais te préparer cette foutue fosse une fois que j'aurai vu la couleur de ton d'or. Eh, très bien, alors, la mission est rentrée sur le ring. Bah, vas-y, si c'est un one-to-one, tu vas prendre cher, mec. Je ne dis pas que... Je suis un mage. Mais il y a quand même de bonnes chances que... Je sois un mage. Hum, tout de suite, bon, c'est le menteur. À laquelle il a résisté, enfoiré. L'avantage, c'est qu'en tant qu'on est en intérieur, on n'alerte pas nos amis l'image qu'a goulé. Bon, il va prendre cher. Normalement, le sclès va faire le taf. Allez, je daigne t'attaquer moi-même. Hum, il a détruit notre pot de pierre. C'est embêtant. Et il est mort. Bim, 9500 XP. On prend. Avec un petit peu plus, mais... T'as tué à malas. C'est le bâtard. T'as tué à malas. Qu'est-ce que je vais dire à mon mot ? Eh, sur lui, il n'y a pas d'humeur. Il se laisse emmerder. Reviens demain. Bon, bah, je reviendrai quand tu seras de meilleure mœur. Il n'y compte pas. C'est pas bien. Le combat d'aveugle. Mais non, mais non, mais j'ai tout misé, tu vois, sur la stratégie. J'ai porté secours à nombre d'entre vous. Est-ce ainsi que vous vous remerciez ? Eh, vous là-bas. Vos services sont-ils à louer ? Êtes-vous un mercenaire ? Vous avez l'air capable et courageux. Vous me semblez bien entraîné. Euh, ça se pourrait. C'est quoi d'un problème ? J'ai besoin de carrier entraîné. Mon domaine est assiégé et aucun de ces bousouss ne veut m'aider. Après tout ce que j'ai fait pour leur enjeu. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ? Les bouss, leur enjeu. Qu'est-ce que... De quoi tu parles ? Encore un bourge. Il n'y a rien de plus. Certains sont plus privilégiés que d'autres. J'y suis pour rien. Mais je fais de mon possible pour porter secours aux déshérités. On pourrait s'attendre à ce qu'il en soit reconnaissant. On pourrait voir qu'il se serait précipité au secours de leur maître. Si peu de louilloté, vous voulez bien la marque du petit peuple. À vous devez les mergare mieux que les amis de M.C. Une méprise de leurs serviteurs et les traitent comme du bétail. Ils n'ont pas la moindre idée de se conduire ces pauvres gens. Je ne vous aurais pas cru si hautain. Je n'ai plus vraiment le choix. J'ai besoin d'aide, d'où qu'elles viennent. Metterez-vous ? Ben, oui. Je vais voir, mais je vais vous en dire plus. Nous n'aurions pas le temps. J'espère seulement que les assaillants ne sont pas entrés dans le château. S'ils ont réussi à pénétrer dans les cours intérieurs, nous aurons du mal à les déloger. Je vous dirai tout ce que je sais. Vous pourrez peut-être vous faufiler à l'intérieur et trouver un point faible pour les attaquer. J'espère que père va bien. Il ne voudra jamais partir. Puis je me joindrai à vous. Je vais dans les bas quartiers depuis plusieurs semaines et les sœurs ne m'impressionnent pas. J'ai dû encore jeter trois forts. Trois rien que pour quitter le donjon. Ma tante n'aime guère que je sorte la nuit, mais comment faire autrement pour porter secours au pauvre sans être vu ? C'est qu'ils ont leur fierté. Et je ne voudrais pas être vu avec eux. Bon, très bien. On va t'ajer à Anne pour l'instant. C'est merveilleux. Et vous aidez souvent les autres ? J'ai toujours voulu échapper au château et à la discipline de ma tante. Elle ne comprend pas que je veuille seulement me rendre utile. C'est bien d'aider les autres. Quelle gentille petite fille que tu fais. Aimerais-tu voir mon boue ? Je pense qu'il t'approche lui aussi. Tu parles comme si tu ignorais la distinction des classes, mais tes manières disent le contraire. Un signe d'immatibilité. Peut-être que l'aventure n'est pas ton destin. C'est ici. J'indique l'endroit sur votre carte. Nous devrions partir immédiatement. Attention de ne pas se faire repérer. J'espère que tout se passera bien. Oui, oui, très bien. Le bon but, c'est de trouver Imoen. Une vieille connaissance. De qui s'agit-il ? Imoen. Prisonnière des prisonniers. Je suis cagoulé. Je suis le problème. Baston. C'est la moudon. Si il y a une d'emblagement, je serais ravi de vous aider. Mais si vous le souhaitez. Mais nous demandons d'abord de nous occuper de ma famille. C'est tout ce que je demande. Yann, tu dégages. Veux-tu voir mon boue ? Oui. Je trouve que cette phrase était extrêmement bizarre. Je ne sais pas ce que... Phrasing. Je ne sais pas ce que proposait exactement Minsk. Mais je serais un alia, je me poserais des questions. Bon. Du coup, on a recruté une alia. Qui est une mage voleur aussi. Par contre, elle est voleur niveau 4 et a changé de classe pour devenir mage. Du coup, elle n'évoluera plus. D'où le fait que j'aurais préféré garder Yann. Mais on va le reprendre plus tard. Parce que là, on va se retrouver quand même avec une poignée de voleurs un petit peu trop nombreux. Pardon, de mage. On en a mult. On en a gros. Hum hum hum. Voilà. Yann, il va nous dire que... Je sais même si c'est là. Il est temps pour toi de partir, Yann. C'est ici que je sais pas. Je dois avouer qu'il valait le détour. Si tu veux qu'on se retrouve plus tard, je serais probablement en train de m'occuper de mes navets dans les bas quartiers. Cherche la tour, tu peux pas la manquer. Très bien, on te retrouvera là. On te retrouvera chez toi, probablement. Alors, ici nous avons un domaine. Nous avons un videur. Nous avons quelqu'un qui lui dit qu'il a une offre à nos v. Nous avons Yerdan. Nous avons Salvanas. Tiana. Il y a trop de monde dans ce truc. Corgan Jolove. Comment on s'en parle. Bonjour, je suis Jolove. Je viens récemment d'arriver des dix villes du Val de Givre. Ce fut un long voyage, mais je voulais obtenir le plus possible d'argent des objets que j'ai récupérés dans le nord. Adcatla a la réputation d'être la ville la plus riche de tout fait et rune. Ainsi, je savais que j'y trouverais des éventuels et disposant de ressources suffisantes. Voulez-vous jeter un coup de mes marchandises ? Oui. Oh, c'est bien, c'est un petit peu chez Rho, mais c'est pas mal. Il bat en darrundel, Wakizashi, Kachiko. Ninjato violet. Il attaque de plus par Rhoom. La peau de gonade, oui. Front d'Evrar, plus 5. Et nous n'hésite pas de billes. Masse de Yérode, étoile du matin, lance de Kuldahar. Dag de Jory, là. Et puis il y a demain plus 3. C'est ma dag. H10, plus 3, plus 1 des Godfrood, pas mal du tout. H2, Rodgar. Charisme, sagesse. C'est con que c'est pas utilisé par un clair. Bon, du coup, on sait que le monsieur est d'équipement plutôt sympatoche. C'est la vana, c'est Laitinen. Bernard. Pardon, Laitinen. Ils avaient été conseillés par... Ah, donc un personnage de l'extension. Begging your pardon. Je lui demande pardon, Seigneur. Exat, Exat est sans danger. Elle peut juste être un peu décoordonnée. Mais il y a un problème. J'ai peur qu'elle le perturbe les autres clients. Elle est ici toutes les nuits. Je voudrais bien la jeter à dehors, mais regardez-la, ce serait comme battre un chien malade. Madame, ça va toi ? T'es malade ? Très bien, je dois aller à la tombe de Dragomir, dans le district, avec les tombes. Non, mais mes meufs, en général, c'est pas quand t'es encore vivant que tu y vas. Tu peux aller dans une tombe, pourquoi ? Les trésors. Il y a un grand trésor, là. La tombe de Dragomir, le cimetière, l'entrée dans le cimetière. Excusez-moi, j'ai cru entendre parler de pognon. Il y a un grand trésor. Et tu sais où est-ce qu'on peut trouver le trésor ? La tombe, la tombe de Dragomir, avec les tombes, le district des tombes. Hum-hum. Il y a très bien, temps de parler, j'aimerais bien t'aider, mais je pense que... Je n'ai pas trop t'aider, en fait. Salut, moi. Ça t'aidera peut-être plus tard. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Je n'ai pas trop le temps de parler, ça rendu d'ici comme habitude. Pour le service, il suffit de demander. Un manque, madame, préfère quelque chose de spécial. Non, je te remercie, ce soir, je suis déjà bien comme ça. À ta guise, et vous autres ? Je vais goûter ta bière, crache ta bière. Bon. Toi, t'as besoin d'équipement. Une ronde H, on prend. T'as vraiment pas assez de force, un Vigo. L'armure feuilletée, oui. Je ne sais pas si ta spécialité, c'est plus marteau de guerre, ou... Ouais, marteau de guerre, c'est bien. Donc, du coup, on disait oui à marteau de guerre, pour Vicogner. Voilà. L'armée site, une attaque supplémentaire par rune, ok. Bon, à savoir. Des popos, des sorts. Toutes les sorts qu'on a déjà en fait. Un étui à parchemin, on prend. Nippé de flamme, ça ne nous servirait pas pour l'instant. Hop. Et toi, tu peux t'équiper du marteau de guerre. Voilà. Alors, toi, tu as une offre à nous faire, si on veut l'entendre, et je veux bien. Oh, vous là-bas, je veux vous parler. Je suis le seigneur Yerdan Firkrag, et j'ai une offre à vous faire. Restez ici un moment, et écoutez-moi. Le bruit de vos exploits est parvenu jusqu'à moi. Vous êtes compétents et volontaires, et vous êtes capables de vous sortir de situations difficiles. Bref, vous êtes juste l'homme que je cherche. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux ? Comme vous savez, l'époque est rude, et il faut savoir prendre des mesures extrêmes. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Je suis le seigneur d'une communauté extérieure d'Atcatla. Je fais de mon mieux pour mes gens. Mais il y a des choses dont je suis incapable. Le combat n'est pas mon point fort. Il y a des maraudeurs, des ogres et des trolls horribles, qui doivent être détruits par le feu avant qu'ils ne régénèrent. J'ai besoin d'un bras armé pour les chasser. J'ai besoin de vous, Faïd. Je vous offrerai une récompense digne d'un homme de votre importance. Si vous libérez mes terres de ce folie rouge, je vous donnerai 10 000 pièces d'or. Je pense que vous serez, de mon avis, si ça représente une fortune. Oui, c'est très, 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 très consomme. Mais ce n'est pas grand-chose pour vivre en sûreté. Ce n'est pas comme si j'étais pauvre. Je crois que si l'on veut des services de qualité, il faut les payer à leur juste valeur. Me servir vous rendra riche. Vous êtes la personne que j'ai choisie, et l'offre reste valable que vous partiez maintenant ou non. C'est la seule décision censée que je puisse prendre. Je ne doute pas que votre service sera exemplaire. Si tout se passe bien, nous aurons tous exactement ce que nous méritons. Mes terres sont sur votre carte. Les collines de lance-vents vous entendent. Ouh, prendre les armes contre des monstres d'une grande malignité. Je sens déjà mon boue. N'arrête de parler de ton boue, Minsk, phrasing. Je sens déjà mon boue, frétillé d'excitation. Es-tu sûr de parler de ton ranger, Minsk ? Pas d'une crise cardiaque. Je t'ai vu t'exciter après tout. Bien sûr que c'est boue. Boue est toujours heureux d'avoir une opportunité de prouver son héroïsme. Nous avons écrasé ses ogres. Et tous les rôdeurs et les hamsters du monde comptront nos exploits. J'ai entendu parler du seigneur Yordan, Philippe VI la peut-être dit. Il a les moyens de payer. Il n'a pas la réputation de la meilleure noble dame, mais il n'est pas le seul. Je crois que ce serait une bonne idée de sortir de la ville et rendre de justice à ses créateurs maléfiques. La terre d'un île doit toujours s'affronter à Armégal. Je ne sais pas, je ne connais ce seigneur Yordan de réputation. On le dit brutal. Et ça doit de lui ressentir de se montrer si bon avec ses gens. Cela ne me dit rien qui vaille. Très bien. Les gens ne sont pas d'accord à son sujet. Je dis tiens. Toi, as-tu vu mon époux ? Je sais qu'il est ici quelque part. Je ne sais pas où il est. Je n'irai bien le trouver, je jure que je le trouverai. Ok. Laitinan qui nous avait été conseillé. Et il y a Hunger in Dark. Et alors Laitinan, qu'est-ce que... Benoît, oui. Bonjour à vous, je ne me rappelle pas que vous avez vu ici. Les étrangers ne sont pas vraiment les bienvenus dans ce quartier. Alors faisons-nous des bisous, je suis Fade. Oui, je suis Laitinan, le propriétaire de la couronne de cuivre. Soyez bien. Je voudrais dépenser quelques pièces. Tu as des choses à me proposer ? L'argent est toujours le bienvenu. Tous vos besoins seront comblés de la couronne de cuivre, qu'il s'agisse de boissons, de repos ou d'autres formes de plaisir. D'autres formes de plaisir ? De quoi parles-tu ? Est-ce que je peux jouer avec le bout de Minsk ? On peut toujours fermer du plaisir. Une compagnie, par exemple, où il est parlé sur les combats ou autre chose. Une compagnie ? Dix mois, en plus. Très bien. Vous semblez être quelqu'un qui saurait apprécier ce genre d'abusement. Ben, peut-être bien, je recèle plus ce qu'il n'y paraît. Mais bien sûr. Toujours, n'est-ce pas ? Allez voir le type près de la porte dans le mur du fond et dites-lui que vous en traiserez de ma part. Demandez Freddy ou Madame Nin si vous souhaitez participer. Et amusez-vous. Un homme tout à fait imméprisable, tout comme cet André. Ce genre de choses qui se développent naturellement avec les civilisations. Profitons-en. Parle-moi le videur. Identifiez-vous. Mais Thilan, te laisse entrer, hein. Parfait. Reste tranquille, je ne repas pas de casser la tête, t'es compris ? Ils ont rhumat, là. Ils ont pris ce... Ma femme a chauffé les oreilles. Allez, toi, là-bas. Serais-tu si ma méjère de femme me cherche toujours à ta verre ? Mais ça dépend, c'est qui ? Ah, tu ne l'aurais pas oublié si tu l'avais rencontrée. C'est une femelle malveillante, avec des dents en pointe et un cri que tu peux entendre l'autre bout de Férune. N'est-ce pas, mon lapin ? Mais bien sûr. J'ai cru entendre ces mugissements un peu plus tôt. Si c'est bien elle que j'ai entendue, je... Eh bien, je n'ai plus qu'à prendre du bon temps avec ma petite fiancée ici présente. Ha, ha, ha. Je ne sais pas. Ah, si tu la vois, cependant ne lui dis rien, veux-tu ? Elle ne nous trouvera jamais ici. N'est-ce pas, mon lapin d'amour ? Non, jamais. Pris, probablement... Pris, qui est donc une dame de plaisir, certainement une référence à Blade Runner. Oh, nous trouvions aussi une dame de plaisir, qui s'appelle Pris. On va, on va gaffeter, certainement. Euh, oui, il est dans l'arrière-salle, tu le trouveras peut-être là-bas. Quoi ? L'arrière-salle ? Allons rigoler un peu. Il n'a pas écrit où ? Il n'a pas écrit loyal sur cette fiche. Il y a écrit... Chaotique neutre. Tu vois, fais-moi rentrer dans cette dernière-salle tout de suite. Euh, oui, madame, tout de suite, madame. Les filles, mesdames, Ne vous abattez pas, voyons. Tiana, ma femme, tu t'es battue pour moi ? Un bug, j'ai bien fait. Ma chérie, je suis sincèrement désolé. Rentrons chez nous, veux-tu, mon ange ? Voilà. On a participé à la scénat d'une prostituée. Mais ça a été un petit peu rigoureux. Madame Nin. Bonjour, monseigneur. Je suis madame Nin et je suis chargé de m'assurer que vous êtes en bonne compagnie. Êvez-vous de bonheur en compagnie, monseigneur ? Alors, souhaitez un compagnon pour la soirée ? Non, merci, madame. Ne sois pas timide, monseigneur. Revenez si vous le souhaitez. Mais bon, merci. Je suis un demi-elfe, quand même. Yarin. Le volé, c'est un bâche une vie, je vous le dis. Un vrai gâchis. Pour quelles raisons disent la vieille homme ? Parce que j'y étais, fillette. J'étais un aventurier, un voleur, et j'ai rien tiré de bon. Peut-être que vous étiez un gros mauvais ? Ouais, c'est ça, moi qui vous êtes un vieil homme. Mais je vous dis que j'étais un bon. Quand vous avez passé votre vie à voler, qu'est-ce que vous faites quand vous avez perdu votre habileté et votre habileté ? Je vais vous le dire. Vous vieillissez et vous mourrez. Et vous n'êtes plus jamais un voleur. J'entends bien exercer mes talents. Il y a des tas de pauvres à aider, et je veux également aider les feuilles dans sa quête. Vous croyez que j'y rêvais, Fripouille ? Non, bien sûr. Allez-y, vivez votre aventure. C'est qui, lui ? Non, Linis. Je m'excuse, je pensais que j'étais encore ce maudit fantôme. Encore ? T'as déjà été hanté par un fantôme ? Oui, hélas, un fantôme visite de temps à autre. C'est un truc épouvantable, ça poursuit. Et pourquoi il vient te hanter ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Excusez-moi, mais vu que c'est ma chambre, vous pourriez sortir, s'il vous plaît ? Bon, d'accord, je me casse. Une autre fois, venez pas surprendre les gens de leur chambre, par masque, vous avez failli me faire avoir une attaque poursuit. Ok. Il y a un nain endormi, certainement après des activités fort épuisantes. Vous savez qu'on voit quand même des avantages de balle dure 2 par rapport à balle dure 1, c'est que les zones, même en intérieur, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus riches. Parfois même trop. Donc, Vira qui... Qui es-tu pour faire éruption ainsi ? Dehors, dehors, j'ai dit. Comment que... Xavier, hein. Très bien. Bon, on a fait le tour des dames de jour. Du coup, on commence à avoir quand même quelques petites quêtes qui peuvent être intéressantes à faire. Donc, Valigar Cortala, les activités de la couronne de cuivre, la somme pour Galen Bale, évidemment, le donjon d'Arnise, donc du coup, c'est le donjon de Nalia, qu'on va certainement prendre en premier, et les morts des collines du mar. Alors, n'hésitez pas à profiter des divertissements uniques offerts par la couronne de cuivre. Promenez-vous en toute liberté. Très bien. Bon. Déjà, je ne suis pas une dame. Je veux juste me reposer et jouir de l'instant présent. Soit. Dis-moi la vérité. Es-tu un compétent du bien, ou viennères-tu le mal ? Trop le mal. Le bien et le mal participent du même équilibre. Moi, ce que j'aime, c'est surtout la dune. Fille, donc, n'apparaît plus devant moi tant que ton cœur n'est pas empli de pureté et que tu ne te combats pas pour le triomphe du bien. Ok. Bisous. Bon. Rendons-nous au donjon de l'Arnise pour aider Nalia. Vous devez remuer votre groupe avant d'aller plus loin. qui sera notre première grosse quête hors de la ville. D'ailleurs, Nalia, est-ce qu'on n'aurait pas dû lui filer de l'équipement ? Bon. Tant pis. Déjection les portes. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Très bien. Des esclavagistes. La jolie ville. Ah, non, on ne peut pas lancer de sort avec Fyde, évidemment. Euh... Boum, boum. Toi, tu vas... On a besoin de l'immobilisation des personnes. C'est très bien. C'est une bonne idée, ça. Toi, tu vas... lancer une convocation d'un secte sur elle. Mon brave Yoshimo. Tu vas viser la magicienne aussi. Nalia, tu ne vas pas pouvoir lancer de sort. Donc, tu vas passer à l'arc. Et tu vas... D'ailleurs, un qui doit être un prêtre. Donc, tu vas passer sur lui. Sunaseni. Minsk, tu bourres. Classique et efficace. Faye, tu t'éloignes comme un vieux lâche. Et tu passes à la fronde. Hop. Ziki. Deuxième petite immobilisation là-bas. Toi, tu vas mourir. Et tu vas mourir le magicien. Ah non, c'est bon. Elle est sous... Hop. Est-ce que je prends un flou d'asset ? Donc, elle, elle est foutue. En tout cas, elle ne pourra quasiment rien lancer. Bon, bah. Vicky, elle a fait le boulot. C'est parfait. Oh, mais plein de sorts. J'ai besoin d'aide. Oui, probablement. Voilà qu'il s'est bien passé. Alors, de la thune. On va prendre quelqu'un qui a de place. L'autre. Alors, d'un lien. Boum, boum. Des flèches. Une armeur de plate. Des flèches, des flèches. La thune. Un collier. La thune. Une épée courte. Une deuxième épée courte. La thune. Un collier. Des potions. Une masse. Des flèches. Et... Moultesor. Tu connais. Alors, est-ce qu'on essaie de faire monter un alue un petit peu ? Oui. Rater. Et... Réussis. L'armure de plate. Ça va être là-bas identifié. Évidemment, t'as plus ce qu'il faut. Et le plus simple. Hop. Du coup, tu gagnes un peu d'armure. C'est très bien. Toi aussi. Les colliers. Tu peux les stocker là. Une épée courte plus simple, c'est tout pourri. Des flèches plus simple, ça peut servir. Et ça, ça sera quand on retrouvera un vrai mage. Hop. 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 C'est très bien. Que puis-je faire pour toi ? Je suis prête. On va pouvoir apprendre projectile magique, parce que c'est un peu la honte de ne pas le connaître. Les flèches enflammées, on va le laisser pour faire. Hop là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va faire des gros crevards. Let's do the crevards. Après tout, on a besoin de beaucoup de thunes. Je m'en voudrais de refuser. Plydian. Qu'est-ce que vous voulez ? Hello, je peux vous aider ? Enfin, c'est vous qui pouvez peut-être m'aider. Oui. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Combien tu payes ? Je suis un messager envoyé par le seigneur marchand de franc marché pour trouver quelqu'un qui puisse aider notre ville. Vous avez l'air d'étreindre ces aventuriers pour être la personne qu'il vous faut. Et quoi le problème ? La ville est attaquée par des animaux de la forêt. Le seigneur marchand pense qu'il est coupable pour être des druides. Il n'y a pas assez de monde pour les trouver et les forcer à s'arrêter. Il y a une récompense ? Combien ça paye ? J'ignore son montant, mais la récompense sera importante. Messier Logan est riche et il a des espérants besoin d'aide. C'est qui, Messier Logan ? C'est Messier Logan Coprit, le maire et le seigneur marchand de franc marché. Il est prêt à offrir une récompense substantielle. qui pourrait sortir à franc marché de ses difficultés actuelles. Ok, et c'est où ? Ici, je peux vous montrer l'aide sur la carte. Pensez-vous pouvoir nous aider ? Oui, j'ai déjà tué des animaux en moules de noms. Des animaux, des humains, des ogres, tout ce que tu veux. Très bien, je vais prévenir Messier Logan, il vous attendra. Merci de votre aide. Cela ne se peut. Plutôt m'arracher les yeux qu'à battre des animaux innocents, enfin. Peut-être un seul oeil. Mais ne m'en croit pas, moi, révolté. Très bien. Altala, voyageur, que venez vous faire à la tête-là ? Je suis un simple marchand, je vends des épices et des soirées. Des épices ? Voyez-vous ça. Oh les mains, je vous fouille. Oh, ce n'est pas la peine, vous savez, ce ne sont pas ces droïdes qui vous recherchez. Moi, je crois que si. Voyons ça, ce sont vos épices ? Oui, d'un effet. Mais si vous deviez les trouver suspects, quelques pièces d'or et un échantillon vous feraient-ils changer d'avis ? Des pièces d'or, dites-vous ? Je ne sais pas. Je crois que vous me direz les nouvelles de mes épices. Il est particulièrement difficile de trouver des pétales de lotus d'une teinte aussi sombre, presque noire. Marché conclu, passé. Merci beaucoup, mon brave. Vous êtes au bord des limites des défenses à l'intérieur des murs. Vous respectez les lois qui vous protègent, mais ça ne s'étend pas à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une parfaite sûreté à l'intérieur des murs ? Oui, dans les limites de la loi. Alcatelac est une ville très sûre. À l'abri des principaux conflits, il est déviant porté sur la magie. Il a dit l'autre chose pour votre service, je dois retourner à mon poste. Qu'est-ce que tu veux faire avec du lotus noir ? Occupez-vous de vos affaires, imprudent. Circulez. Très bien, très bien, très bien. Partons en voyage vers le grand monde et vers la forteresse des Harnaises. Du coup, sur la carte, on a quelques zones qui ont été débloquées. Puisque, contrairement à Baldur 1, où on avait une zone qui était continue, et où toutes les cartes s'emboîtaient pour être une seule grande zone, là, on va avoir des lieux d'intérêt plutôt que voyager à travers le pays. Donc, on va aller vers la forteresse d'Arnaise. Et il y a des gens. Il y a Renfeld, il y a un mage, il y a un bandit, il y a des bandits. Tu vas pourrir le mage. Tu vas balancer une immobilisation. Tu vas balancer une immobilisation. Mais si c'est pas bon. Un instant, des intrus arrivent par ici. Tuez-les tous, de similité, aucun c'est moins. Et bah voilà. Le combo va être beaucoup facilité. Départ-chemin. A l'aide, je vous en prie, aidez-moi. Qui es-tu ? Que s'est dit de passer ? Je nomme Renfeld. Oh, empoisonné, je t'en supplie. Conduis-moi auprès de mes amis. Ils vivent dans une bâtisse toute proche. Je t'en prie, aide-moi. C'est quoi ? Euh, c'est où ? Elle se trouve au sud-ouest des docks. C'est un large bâtiment de couleur orange. Un homme en garde l'entrée et son nom est Riloc. Je te supplie de me mener à lui. Tu payes combien ? Une récompense. Je n'ai rien à t'offrir. Rien à part ma gratitude et celle des moines amis. Je t'en prie, me perdons du temps. Bon bah d'accord, je t'emmène. Merci. Il ne me reste plus beaucoup de temps, il faut faire vite. Conduis-moi auprès de Riloc. Empoisonné et mourant, quelle tragédie me bourde à nos oreilles ? Nous devons noiter de mettre cet homme à bon port, Fade. Bon bah finalement, notre trajet vers le château d'Harnis a été interrompu. C'est fâcheux. Il y a bien longtemps que je ne suis pas allé si loin au sud. Je me souviens d'avoir rencontré Goroyon il y a quelques années. Il était un peu perdu loin de ses livres, mais... Je ne peux pas m'obliger de parler des morts depuis quelques temps, je ne voulais pas te chagriner. Pas du tout, nous avons besoin de nos souvenirs. C'est vrai, te souviens-tu de ces histoires ? Elles pouvaient durer des jours, quelques bribes par-ci, par-là. Et les construisaient si bien que l'on avait l'impression d'y être. Oui, et quand tu les avais terminées, c'est comme si elles nous appartenaient. Oui, ces histoires devraient devenir les tiennes, et tu les gardais en toi. Tu n'es pas de sa lignée, mais tu lui ressembles beaucoup. Oui, toi tu ressembles à Khalid, malgré les différences. Je veux dire, tu bégayes pas, tu n'es pas parano, mais bon, globalement... C'est vrai, ta vision est celle d'un sage. Bien, changeons de sujet, on finit par Peleré, si on pense trop souvent au jeu. Je ressens néanmoins à quelque chose de bon. Oui, puisque Jaira fait partie des personnages que l'on peut romancer dans ce Val Dior 2. Elle peut faire le deuil de Khalid. Et on peut du coup la romancer. Donc après, ça dépendra des goûts de chacun. Tu commences à avoir beaucoup trop de matos sur toi. Tu vas filer ça. Analia. Voilà. Hop. Une armure pourrie, on n'en a pas besoin. Ainsi, on a dit qu'on vendait tout. Visite, tu n'as plus de place. Yoshimo, tu as beaucoup d'enfort, c'est bien. J'ai touché de la goule. C'est déjà connu. J'ai touché de la goule. C'est raté. Touche de glacial. C'est réussi. Mon pouvoir sommeil. C'est réussi. Pas un petit peu plus d'XP. C'est toujours moins à prendre. Hop. Arbeur fort dramatique. Convocation de monstres. Très bien. Hop. Les popos. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Et hop. Vivement qu'on trouve un réceptacle à potions qui nous permettra de gérer ce genre de situation. Allons du coup du côté des docks. Rendre le corps du monsieur peut bien fonctionner. Hum, je crois qu'il est temps de te dire quelque chose, Fade, car je vois que tu nous emmènes vers les quais. C'est le territoire des voleurs de l'ombre, et j'ai eu quelques ennuis avec eux dernièrement. Ils n'aiment pas beaucoup les gens indépendants comme moi. La dernière fois qu'ils m'ont surpris en train d'opérer dans la ville, je devais me présenter au chef de la guilde sur la quai, Renal Blutscal, ou en subir les conséquences. Renal semble avoir besoin d'un étranger pour régler un problème et voulait échanger mon châtiment contre un service. Si tu ne vas pas le voir, tu risques des ennuis. Je pense être aujourd'hui en sécurité avec toi, mais à toi de choisir. Si nous allons voir Renal, nous éviterons des complications ultérieures. Qu'en penses-tu, Fade ? Je ne veux pas te causer d'ennuis ici, je voulais simplement te prévenir et souvenir de l'opportunité qui se présente à nous deux. Oui, ben on va parler à Renal. Quand tu voudras, le quartier général de la guilde est sur les quais et doit être facile à trouver. J'espère simplement qu'ils nous laisseront entrer sans problème. T'inquiète. Au pire, je me ferai un seul. Et toi, c'est bien toi, je reconnais ce visage. Tu as de l'argent et il brûle, et tu vas lui rendre tout de suite. Moi, de quoi tu me parles ? Comme il te plaira, j'accepte toute sonne. Ouais, prends une tue, je te donne une pièce d'or pour que tu me fous de la paix. Et voilà qui réglerai une partie de tes dettes, disons que c'est un incontre. Excusez-moi. Cette ville est la ville de tous les dangers et des moules de clonot. Bâtiment orange, il y a un clair, fou. À genoux, repens-toi ! Clignez-vous et priez pour que Siric vous autorise à devenir un de ses adorateurs. Abonnez-le pour Dieu que vous implorez. Suivez le prince du mensonge. Non, comment dire, non. Souffrez cruellement comme l'idée des victimes de Siric. Je vais prendre une grosse portane. Bon. Voilà, ça c'était un très beau débat sur la théologie. C'est réglé. Il y a un voleur de l'ombre ici. Salut, tu es un ami de Gaëlan ? Tu peux rentrer si tu veux. Le patron est d'accord. Non, merci monsieur. Moi ce que je veux, c'est juste de rendre le corps d'un gars à Riyok. Une prostituée. Une brutasse. Elle lui est Riyok. Encore une chute aléatoire d'objets. Que se passe-t-il encore ? Oui, puis-je vous ai... Renfeld, parti mora. Merci de me l'avoir ramené. Nous commençons de nous inquiéter. Il semble avoir été empoisonné, mais il dit qu'aucune magie ne saurait de sauver. Il voulait vous retrouver désespérément. Empoisonné par tous les dieux. Merci. Je dois emmener immédiatement à l'intérieur. Voici quelques pièces, pour votre peine. Encore merci, mon ami. 300 balles. Ok. Coûte pas bien cher, ton pote. C'est ce faux-même. J'en ai vu des choses merveilleuses. Voulez-vous jeter un coup d'aller mes marchandises ? Mes prix sont très intéressants. Venez, vous verrez par vous-même. Montrez-moi ce que tu as. Un excellent jour. Quoi ? Non. Tous les trucs pourris. C'est nul, c'est nul. C'est nul. C'est de la merde, Xota. C'est nul. Ici, rien. Guilde de Maëvar, Maison de Grand Noël, la Bonté Marine, Ray Ghaedras, Domaine Galvare. La Guilde des Voulures, à laquelle nous allons rendre visite après, puisque visiblement, il faut se présenter. Votre voix est exquise. Ce bon vieux Xar. Vous ici, pavre diable, j'ai deux mots à vous dire. Je me demandais quand tu te montrerais, Elzent. Je me doutais que nos derniers adieux ne seraient pas définitifs, et mes doutes étaient bien fondés. Je ne suis pas venu pour vous parler, misérable menestrelle sans cœur. Je suis ici pour faire appel à votre compagnon en temps, Veint. Appel, qu'est-ce que tu veux ? Je vous ai vu conclure un marché avec ces menestrelles, mais il est clair que vous n'êtes pas des leurs. Seriez-vous d'accord alors de me rendre à service les concernants ? Quelles menestrelles de quoi tu parles ? Les menestrelles auxquelles vous avez remis l'homme empoisonné. Étiez-vous trop bête pour savoir que c'était des menestrelles ? J'ai besoin de vos mauvais services pour travailler. Prangalf et les menestrelles ne tolèreront pas la moindre ingérence, et Sezentarii m'a sûrement l'hippé les attentions dans l'âme. Ah oui, oui, je ne vous en demande pas de rentrer de les massacrer, n'est-ce pas ? Aussi tendant que ça puisse être, je ne suis pas aussi stupide que vos amis ne pourraient le laisser penser. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Ah, mon ami, mon taron, qui est si exaspérant, a été capturé par ces ingrats menestrelles. Je voudrais que vous pénétriez dans leur forteresse et trouviez mon outil. Vous voulez que je m'introduise dans le repère des menestrelles, qu'est-ce qui m'empêchera de finir comme mon taron ? Je... Eh bien, vous êtes le seul qui le connaissiez, et ils vous tueront pas simplement parce que vous cherchiez un espion, un voleur ! Ah, bravo ! Et combien tu payes ? Une récompense ? Sauver un des nôtres dans le besoin ne vous suffit pas ? Ah, très bien, vous aurez une récompense en or, vous efforerez quelque chose d'autre également. J'ai quelques informations, le mage qui vous a capturé, le dénommé Irénicus. Je sais où le trouver. Alors, donnez-moi, n'est-ce pas ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Bon, bah d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Rendez-vous de leur forteresse et revenez quand vous l'aurez trouvée. Petit homme, voleur, vous seriez quand même bien capables de ne pas le voir. Si tu veux enquêter pour savoir ce qui est arrivé à l'espion, c'est ton choix, Fahed. Je te conseille la prudence et un peu de bon sens. Si les menestrelles acceptent de nous parler, ce dont je doute, ils n'arrivent pas à nous dire ce qu'ils ont fait du petit homme. Oui, Pixar est un mec tellement équilibré sur sa tête. Il n'y a aucune raison de douter de lui. Il y a toujours un petit homme, il m'aura fait de grande taille. Il y a des trucs étranges qui se passaient dans un bâtiment mal famé. Allons à la maison de Cromwell, qui nous servira bien plus tard. Je suis venu, Cromwell va permettre d'assembler des objets. Et qu'il vole là ? Mais c'est un jeune demi-elfe qui vient voir ce que vaut ma forge, ma parole. Les visiteurs se font rares par ici, rapport à la chaleur et tout le reste. Que puis-je pour votre service, mon garçon ? Qui es-tu ? Mon nom à moi, c'est Cromwell. Peut-être me direz-vous le vôtre à présent ? Je m'appelle Fade, je suis très content de te connaître, espèce de nain. Ah bien, soyez bienvenue dans ma forge, Fade. Qu'est-ce qui vous amène chez un vieux nain comme moi ? Cherchez-vous quelque chose ? Oui, j'aimerais bien parce que tu es un vendant. Je n'ai rien à vendre pour le moment. Je suis le meilleur forgeant d'être quête là, mais je ne travaille qu'à façon. Il suffit de demander, je peux très certainement vous satisfaire. Tu sais faire des armes et des armures magiques ? Avec des écailles de basilic, je peux forger une armure, un casque et une carapace de cocatrice, et bien d'autres objets encore, à faire trembler les dieux eux-mêmes, créne-ons. Je ne travaille qu'à façon, je peux fabriquer n'importe quel élément de pouvoir, pour peu qu'on m'apporte les objets nécessaires, pour sûr. Je vis fort bien de mon art, étant le meilleur dans mon domaine. Est-ce que j'ai un objet qui pourrait faire affaire ? Je ne saurais pas dire de but en blanc. Laissez-moi voir ce que vous possédez d'abord. Laissez-moi fouiller un peu dans vos sacs, que je pourrais me prononcer. J'ai compté mes pièces d'or. Eh bien, c'est la partie de vos épées que vous avez là. Laissez-moi voir. Vous avez bien une jolie amie, ornant le pomme ou d'une épée, mais sans la hame ni la garde qui vont avec. Impossible d'en tirer, rien de tirer pour vous. Dommage. Vous pouvez voir ce que vous avez d'autre ? Non, rien que je puisse forger. Une autre fois peut-être, l'ami. Très bien. Donc Cromwell, qui est le nain ici présent, va pouvoir nous forger des objets plus complexes si on lui ramène tous les objets qui correspondent. Autant dire que certains des trucs qu'il peut nous forger sont extrêmement puissants et extrêmement utiles. et on tâchera de rapporter ce qu'il faut pour lui. Je pense notamment à Cromfire, une des meilleures armes du jeu. Notamment pour Vicogna, qui est un marteau qui permet de mettre 25 en force à quelqu'un et qui est plutôt efficace. Mais tout ceci, ça sera pour la prochaine fois. Youtube, je te dis à la prochaine. Des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada